Ils veulent donner à leur plateforme tous les moyens nécessaires pour son développement, donc celui de l'artisanat africain. Réunis à Brazzaville, les experts des pays membres du Codepa ont trois jours pour enclencher une dynamique visant à susciter les adhésions des pays non encore membres. Il s'agit aussi de définir les mécanismes de financement du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Nous devons repenser, je dirais le Codepa, le repenser aussi bien en termes d'adhésion, parce que j'ai annoncé 28 pays membres, mais l'Afrique en compte 54 si je n'en abuse. Et donc 54 africains sur 28, la moyenne n'est pas mal, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et donc, cette 11e conférence est ouverte à une adhésion massive des pays non encore membres, mais aussi une adhésion effective des pays qui sont encore observateurs, et cela depuis Terre au monde. Cette 11e conférence sera également l'occasion de procéder à la relecture des tests du Codepa. La conférence également va essayer de repenser le financement du Codepa. Au cœur des retrouvailles de Brazzaville, les politiques de développement de l'artisanat au niveau continental pour lui donner sa place dans les économies des pays membres. Cette réunion des experts, dont les conclusions sont attendues à la 11e conférence des ministres des pays membres de la Codepa, devrait apporter les pistes de solution à cet effet. Certaines activités ont certes été menées, mais force est de reconnaître que beaucoup reste à faire, pour plusieurs raisons, donc l'appui évident et l'insuffisance de ressources financières. Une des actions que nous devons tous résoudrement mener, c'est de travailler à rechercher des solutions pérennes, appropriées, à même de nous permettre de poursuivre l'atteinte de nos objectifs. La riche composition de la délégation ou des délégations d'experts que vous formez nous donne à croire que la mission qui vous est assignée permettra à l'enquête de parvenir à des propositions concrètes pour améliorer le fonctionnement de notre organisation commune en vue de l'AIC davantage ou de l'AIC davantage de l'artisanat au rang des secteurs clés, contribuant substantiellement aux produits intérieurs bruts de nos pays respectifs. Reconnus comme un secteur pourvoyeur d'emploi, l'artisanat devrait être sans cesse accompagné, souligne Jacqueline Lidiamikolo, la ministre congolaise du secteur qui est consciente de l'importance économique de l'artisanat. Nos institutions doivent davantage accompagner nos États et le Codepa dans la résolution des problèmes de ce noble secteur pour donner plus de travail à nos populations, nos jeunes qui malheureusement quittent notre continent pour tendre plein d'opportunités pour l'aventure au péril de leur vie. Les problèmes transversaux du secteur sont en grande partie liés au faible niveau de financement qui, s'ils venaient à être solutionnés, pourraient contribuer significativement à une réglementation appropriée et adaptée du secteur, une meilleure organisation des artisans et la structuration de leur organisation professionnelle pour faciliter l'intervention des pouvoirs publics et des partenaires au développement. Après les espères, ce sera le tour au ministre de l'Artisanat, membre du Codepa, de se réunir le 12 août prochain pour arrêter les nouvelles politiques de ce comité mis en place dans les années 90. Sous-titrage ST' 501 ...